Sahara marocain, suite aux dernières décisions du Conseil de sécurité en faveur du Maroc. Le polisario DEPLORE, regrette et menace. Après les décisions irrévocables du Conseil de sécurité en faveur du Maroc et après que l'Algérie ait été choquée ainsi que son allié de toujours l'Afrique du Sud, voici que le troisième larron et pion du polisario qui se permet de déplorer, regretter et menacer le Conseil de sécurité par des interprétations H. Haineuse et regrettable. Il estime que le CS n'a pas réagi positivement qu'eux sujets des consulats ouverts à l'Aïoun et d'Aclat, que la Minurso est la plus tôt pour le référendum, que le processus de paix et négociations politiques est enterré et l'ONU tarde à désigner un nouveau émissaire, ce qui l'a mené à perdre confiance. NCS. Ainsi, le polisario regrette encore que le Conseil de sécurité ait opté pour l'inaction et n'a produit aucune action ni résultat concret au sujet de la Minurso. Le polisario estime que depuis la démission de l'ancien envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara Horst-Koller en mai 2019, le Conseil de sécurité n'a rien fait pour réactiver, le processus de paix dirigé par l'ONU mais est resté aux côtés du Maroc, engagé effrontément dans une série d'actions déstabilisatrices et provocatrices, y compris l'ouverture illégale de soi-disant consulats par des entités étrangères à la Hayoun et Dakla. Le polisario affirme que le Conseil n'a pas non plus condamné les violations flagrantes de l'accord militaire N1 par le Maroc et a autorisé le Maroc à fixer des conditions préalables pour la nomination du prochain envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Et allant même au charbon, le polisario déplore l'absence de progrès dans le processus politique et le silence et l'inaction du secrétariat de l'ONU et du Conseil de sécurité face aux actions illégales et déstabilisatrices du Maroc qui ont encore aggravé la perte de confiance au sein du polisario. Le polisario trouve en fin de compte que Ni le secrétariat de l'ONU ni le Conseil de sécurité n'ont pris les mesures que nous avons décrites dans notre lettre S. 2020 66e en vue de restaurer la confiance de notre peuple dans le processus des Nations Unies. Et comme toujours, le polisario sort son habituel leitmotiv. Nous réaffirmons que nous ne serons pas partenaires dans tout processus qui ne respecte pas et ne prévoit pas l'exercice par le peuple du Sahara de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et du Conseil de sécurité. Le droit de notre peuple à l'autodétermination et à l'indépendance est inaliénable et non négociable et nous rechercherons tous les moyens légitimes pour le défendre. Au sujet de la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara, le polisario confirme qu'il n'avait rien reçu de formel de la part du secrétariat des Nations Unies à ce sujet que la nomination d'un nouvel envoyé ne devrait pas être une fin en soi et que le polisario R est attaché à la résolution pacifique du conflit.